Bonjour, il est midi et quart, c'est le moment de l'histoire de l'art. En effet, tous les jours, je vous donne rendez-vous à midi 15 pour que nous parlions d'histoire de l'art ensemble. L'idée est de reprendre des extraits de notices, des extraits de livres d'histoire de l'art, écrits par des historiens, par des conservateurs de musées, par des artistes, par des chercheurs, et tournant autour d'une œuvre, une seule œuvre d'art, qu'il s'agisse d'un chef-d'œuvre ou d'œuvres un peu oubliées ou d'artistes méconnus. Et c'est le cas aujourd'hui avec ce portrait de Madeleine. Le portrait de Madeleine est une huile sur toile, peinte en 1800 par Marie-Guillemine Benoît, et ce tableau est conservé au musée du Louvre. Pourquoi je m'intéresse à ce tableau en particulier ? Eh bien parce qu'il figurait dans l'exposition, et dans le catalogue qui l'accompagne, « Le modèle noir » de Géricault à Matisse, une exposition qui s'est tenue en 2019 au musée d'Orsay et qui a été reprise ensuite à Pointe-à-Pitre. Ce catalogue a été publié par les éditions Flammarion et les éditions du musée d'Orsay. Alors, le texte qui nous intéresse est un texte formidable écrit par Anne Laffont, une historienne de l'art, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Et elle explique dans cette notice pourquoi elle considère ce portrait de Madeleine comme un chef-d'œuvre de la peinture néoclassique. Cette jeune femme noire, portraiturée par une artiste parisienne en 1800, s'appelle Madeleine. Madeleine était la domestique du couple Benoît-Cavet, des colons guadeloupéens qui rentrèrent en métropole pour un bref séjour à la toute fin du XVIIIe siècle, au cours duquel Marie-Guillemine Leroux, de la ville, épouse Benoît, donc notre portraitiste, et belle-sœur des premiers, entreprit le portrait de la servante noire. Ce tableau est à la fois un des chefs-d'œuvre de la peinture néoclassique, en ce qu'il cherche à faire entrer l'africanité du modèle dans le canon, dans la norme académique de l'art pictural, fondée sur un style hérité de l'art grec antique. Et la manifestation artistique de l'espace utopique créé par la première abolition de l'esclavage. Alors il faut rappeler à ce sujet que cette première abolition de l'esclavage a eu lieu le 4 février 1794, soit six ans avant l'exécution de ce tableau. L'artiste imagina, au sens propre de mettre en image, et en sens figuré d'inventer, une identité pour Madeleine, noire et domestique de son état, qu'il a placée sur un pied d'égalité avec Juliette Récamier, Joséphine, ou encore Madame Lavoisier, telles qu'elles furent portraiturées par Jacques-Louis David ou François Gérard. Alors profitons-en pour bien regarder le tableau, la position du modèle noir, et surtout d'observer que le fond est un fond neutre, exactement comme il figure, ce fond neutre, derrière Madame Récamier allongé, et que le modèle porte une robe blanche, telle que la robe en mousseline blanche et la perruque blanche poudrée de Madame Lavoisier, qui, elle, figure dans ce double portrait de Madame Lavoisier de son mari, le chimiste Lavoisier, et c'est un tableau de David qui est conservé aujourd'hui au Métropolitane à New York. Madeleine est assurément un modèle d'exception, dit Anne Laffont, unique dans l'histoire de l'art, car elle défie les conventions stylistiques de par sa race, son statut social et son identité sexuelle, son genre. Dans un temps exceptionnel de la vie politique française, qui s'autorisa, pour la première fois, de repenser l'articulation de la citoyenneté à la nature, l'exercice de la politique à la naissance. Or, sous cet angle, comme le pointa dès lors l'auteur et intellectuel Olympe de Gouges dans ses réflexions pionnières sur l'analogie du sort fait aux femmes et aux esclaves, la Révolution n'accomplit pas totalement son œuvre. En effet, là aussi, il faut préciser qu'Olympe de Gouges, en 1791, a écrit, un peu en vain, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Mais le portrait de Madeleine s'avère une occasion artistique et politique de replacer l'art au sein, au cœur de la politique. Madeleine et Marie-Guillemine, donc la portraitiste, dans le tête-à-tête qui fut nécessairement le leur pendant les séances de pause dont le tableau du Louvre témoigne, ont, et là l'auteur s'interroge, volontairement, point d'interrogation, prolongé l'idéal révolutionnaire, et rappelé à quel point l'art et l'imaginaire, sursoit aux limites de la réalité et, chemin faisant, façonne sa transformation, voire même ouvre et oblige l'avenir. Alors, merci pour votre écoute, merci à Anne Laffont pour ce très beau texte, et nous nous retrouvons demain, à midi et quart, pour un autre moment d'Histoire de l'art. Merci à tous.